Salut ! Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous expliquer comment obtenir le VIP Fastpass à Disneyland Paris. Donc le VIP Fastpass, le truc qui fait un peu rêver tout le monde. Donc juste avant de commencer, si vous voulez économiser de l'argent sur votre réservation à Disneyland Paris, si vous voulez payer moins cher quand vous serez dans le resort et si vous voulez savoir comment, quelles sont les astuces pour gagner du temps sur les attractions, je vous ai préparé 5 vidéos privées. Vous pouvez y accéder en cliquant sur le lien dans la description ou sur la fiche qui doit être normalement ici ou ici. Je pense qu'elle devra apparaître ici. Donc c'est vraiment un résumé concret de mes meilleures astuces pour pouvoir justement payer moins cher et attendre moins longtemps. Donc si ça vous intéresse, cliquez. Il suffit simplement de rentrer son prénom et son adresse mail et ça arrive directement sur votre boîte mail. Alors donc comment obtenir le VIP Fastpass ? Donc déjà le VIP Fastpass, c'est quoi ? C'est tout simplement un ticket, donc un petit ticket comme ça qu'on va vous remettre et qui vous permet de passer directement dans la file Fastpass et de le refaire autant de fois que vous voulez. Donc en gros, normalement un Fastpass classique, il va se passer quoi ? Un Fastpass classique, vous devez scanner votre ticket d'entrée. Donc vous scannez votre ticket d'entrée à la bande Fastpass, on vous donne un créneau horaire d'une demi-heure où vous allez devoir revenir. Donc par exemple, il peut être 11h du matin, on va vous dire ok, vous pouvez revenir. On va imaginer que vous voulez faire Buzz l'éclair. Donc Buzz l'éclair, ok, vous scannez votre ticket d'entrée, on vous donne un créneau horaire. Donc s'il est 11h du matin, ça peut être par exemple ok, vous revenez entre 13h30 et 14h. Entre 13h30 et 14h, vous devez revenir, vous donnez votre ticket Fastpass, il est valable seulement une fois, vous rentrez dans la file Fastpass. Donc ça c'est le Fastpass classique. Avec le VIP Fastpass, vous n'avez absolument pas du tout ça à faire. Vous avez votre VIP Fastpass, vous arrivez à l'heure que vous voulez dans la file Fastpass de Buzz l'éclair, vous montrez le VIP Fastpass, on vous le rend, vous passez. Si vous avez envie de le refaire une deuxième fois, c'est pareil, une troisième fois, une quatrième fois, vous pouvez faire l'attraction 15 fois d'affilée si ça vous dit. Vous le faites autant de fois que vous voulez et c'est valable dans toutes les attractions, alors que les attractions évidemment qui ont une file Fastpass. Donc c'est un Fastpass illimité que vous pouvez montrer pour toute la durée de votre séjour et qui vous permet de faire toutes les attractions. Inutile de vous dire que quand vous avez le VIP Fastpass et que le parc, vous l'avez très rapidement plié. Alors comment l'obtenir maintenant ? Comment l'obtenir ? En fait, maintenant vous pouvez obtenir le VIP Fastpass seulement quand vous accédez à certains types de chambres. C'est-à-dire qu'il ne peut pas être obtenu seul, c'est le fait d'accéder à certains types de chambres qui va vous permettre, en récompense presque, d'avoir le VIP Fastpass. Donc vous pouvez y accéder quand vous allez dans les suites du Sequoia, dans les suites du Newport Bay Club, dans les suites de l'Hôtel New York. Alors attention, plus que les suites à l'Hôtel New York, c'est plus valable pour le club privé Empire State Club, ce qui est dommage. Dans le Castle Club, donc le club privé du Disneyland Hôtel, dans toutes les chambres du Castle Club, dans les suites classiques, dans les suites junior de Disneyland Hôtel et dans les suites signatures du Disneyland Hôtel, donc suites clochettes, appartements de Walt, etc. Donc voilà, quand vous accédez à ce type de chambre, quand vous prenez, enfin vous réservez pour ce type de chambre, vous allez avoir automatiquement le VIP Fastpass. Donc il faut aussi faire une distinction parce que souvent j'ai cette question. À un moment donné, il y a eu ce qu'ils appelaient le Fastpass Premium. Donc le Fastpass Premium, c'était un Fastpass que vous pouviez acheter, il me semble que c'était à la conciergerie du Disneyland Hôtel. C'était 60 euros par jour et par personne et c'était l'équivalent d'un VIP Fastpass. La seule différence, c'était que vous deviez l'acheter. Donc ça vous coûtait 60 euros par jour et par personne, donc ce n'était pas forcément le truc le moins cher de la planète. Parce que si vous êtes 4, ça vous fait 240 euros pour la journée. Ce n'est pas forcément donné, mais c'est vrai que ça pouvait être intéressant parce que ça pouvait permettre de vivre l'expérience pour une journée où il y avait beaucoup de monde. Ou alors si vous êtes 2, ça pouvait être sympa. Voilà, donc ça a été le cas pendant un moment. Ça fait un petit moment que c'est terminé. Ça fait un petit moment que c'est terminé, je pense quelque chose comme 2 ans que c'est terminé. Donc maintenant, ce n'est plus possible. Voilà, ce n'est plus possible. Donc vous le savez, il n'existe plus le Fastpass Premium. Maintenant, la dernière chose, la dernière question, c'est est-ce que le VIP Fastpass, c'est toujours utile de l'avoir ? Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il vous donne l'accès, en fait il vous donne un accès illimité au fil Fastpass. Mais si vous êtes un moment, si par exemple vous y allez le 20 janvier en semaine à Disneyland Paris, ça ne sert à rien d'avoir le VIP Fastpass concrètement. Parce que vous allez avoir 10 minutes d'attente. Le moment où c'est le plus intéressant d'avoir le VIP Fastpass, c'est le moment pendant les vacances scolaires, pendant l'été, quand il y a les vacances de Noël, etc. Il y a vraiment énormément de monde. Quand vous avez, voilà, quand vous avez Ratatouille et Nemo qui sont à 140 minutes d'attente, quand vous avez le train de la mine qui est à 100 minutes d'attente. Même si Nemo, je suis en train de dire une ânerie, parce que Nemo, il n'y a pas de fil Fastpass pour Nemo. Mais bon, Ratatouille, Big Thunder Mountain, donc le train de la mine, Star Tours, Space Mountain, Buzz Leclerc, enfin voilà, il y a quand même quelques-unes qui ont des fil Fastpass. Peter Pan, c'est génial, c'est génial parce que du coup, on peut imaginer que Big Thunder Mountain, c'est 100 minutes, Peter Pan, c'est 80 minutes, Buzz Leclerc, c'est 80 minutes. Et vous le faites, alors vous n'allez pas passer devant tous les gens qui sont dans la fil Fastpass, attention, vous faites juste la fil Fastpass. C'est-à-dire que si la fil Fastpass est pleine, la fil Fastpass est pleine. Bon, en général, même une fil Fastpass pleine, vous n'en avez pas beaucoup plus que pour 10 minutes d'attente. Donc, c'est vraiment très intéressant à ces moments-là parce qu'il faut bien voir que, voilà, moi j'ai déjà eu le VIP Fastpass dans des moments où c'était full. À ce moment-là, ce n'est plus un problème, c'est-à-dire que en deux jours, vous avez largement tout fait. Donc, c'est assez agréable et c'est une expérience, en tout cas, que je conseille, c'est une expérience qui est vraiment cool à faire. Voilà, donc si vous voulez avoir plus d'infos, vraiment, moi j'ai quelques astuces pour pouvoir avoir le VIP Fastpass plus facilement. Vous pouvez aussi vous inscrire à ma série de vidéos privées puisque j'en parle dans ces vidéos. C'est le lien en dessous où l'affiche juste ici. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501